C'est parce que nous sommes confrontés à une situation que nous ne savons pas résoudre nous-mêmes et les rapports qui descendent du jour au lendemain ou qui se sont publiés ou qu'on publie chaque jour nous démontrent clairement qu'il y a une forte perte de la biodiversité à un laps de temps alors que nous savons à la base de toutes choses, l'homme qui est le maître qui gère ce secteur ou qui gère l'environnement. Alors, si cette perte continue ainsi, nous risquerons aussi nous tous de disparaître parce que vous savez, les rôles que joue la biodiversité à travers la planète toute entière. Alors nous, dans notre émission, Crentaine de l'agrolementaire, nous donnons la peine déjà d'annoncer ces grands événements qui arrivent pour ce mois de mai déjà. La semaine du 18 au 22, ça sera une semaine qui sera célébrée ou la semaine de la célébration, la journée, la biodiversité, s'il faut intituler ça ainsi. Alors, nous faisons appel à une catégorie de personnes. Quelle catégorie de personnes ? La jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir et comme c'est la jeunesse qui est de l'avenir, nous avons la responsabilité. Nous recevons pour vous dans notre émission Crentaine de l'agrolementaire, quelques jeunes qui sont engagés dans ce secteur de l'environnement, qui réfléchissent et qui lanceront aussi un message parce que les thèmes concernent aussi la jeunesse. Toujours, je commence tour à tour. À côté, j'ai extasié Youba. Oui, c'est ça. Qui est extasié Youba. Salut. Salut, bonjour. Sois les bienvenus dans le grand angle environnemental. Merci beaucoup. Voilà. À côté de Stasié Youba, nous avons notre ami qui est... Ah, ce n'est pas la première fois. Ah, ce n'est pas la première fois. Elle a été avec nous. Oui. Notre ami Bondou. Oui. Salut Bondou. Oui, salut, monsieur Cherch. Bienvenue dans notre émission Le grand angle environnemental. Merci beaucoup. Voilà. À côté de notre ami Bondou, il y a notre ami Emmanuel. Emmanuel, une première dans le grand angle environnemental. Nous vous disons salut. Merci beaucoup. Bienvenue dans cette émission. Merci à vous. Voilà. Je commence avec Stasié Bondou. La semaine de la biodiversité. Les jeunes s'intéressent à cette organisation ou à cette journée. Qu'en savez-vous déjà de cette journée? Merci beaucoup. La semaine de la biodiversité, elle est prévue à partir du 18 au 22 mai. Parce que le 22 mai, c'est une journée internationale dédiée à la biodiversité. Et nous, en tant que jeunes, nous avons voulu célébrer, non pas seulement une seule journée, mais organiser toute une série d'activités étalées sur une semaine. En commençant par le 18, poursuivre jusqu'au 22 mai. C'est ce qui veut dire que vous êtes une organisation. Vous travaillez en collaboration avec AWF. Votre organisation s'appelle comment? Merci. Nous sommes un réseau international qui s'appelle Congolese Youth for Diversity Network. C'est en anglais. C'est en anglais. Ça veut dire quoi en français? En français, c'est le réseau de la jeunesse congolaise pour la biodiversité. Jeunesse de la... Réseau? Réseau de la jeunesse congolaise pour la biodiversité. Oui. Très bien. C'est un mouvement, une ONG, une plateforme, c'est quoi? C'est un réseau, comme j'ai dit. C'est un mouvement des jeunes qui regroupe des jeunes partout dans les pays. L'objectif, c'est de prévenir et de lutter contre la perte de la biodiversité. Alors, AWF, une organisation qui s'est intéressée à vous pour s'associer afin que vous puissiez réaliser une action commune? Oui, AWF, c'est l'un de nos partenaires, parce que nous en avons plusieurs, qui a voulu appuyer la jeunesse pour l'organisation de cette semaine-ci de la biodiversité. Très bien. Bonne aventure. Le thème a été déjà fixé pour cette année. Oui. Le thème central est lequel? Le thème central est nous faisons partie de la solution. Nous faisons partie de la solution. Oui. En fait, c'est un thème qui vient s'aligner dans le lang qui a été généré par le thème de l'année passée. Le thème de l'année passée qui était « Nos solutions sont dans la nature ». Et le thème de cette année vient encore rappeler à quel point la biodiversité est importante pour notre survie et à quel point nous devons tous nous engager pour limiter nos impacts sur cette biodiversité, parce que nous sommes une solution, en fait. Nous sommes une solution, nous ne pouvons pas nous laisser passer, regarder cette biodiversité disparaître, parce que nous sommes aussi en train d'assister à la sixième extinction de masse. Et nous avons tous un rôle à jouer pour limiter les dégâts avant qu'il ne soit trop tard. Alors, à côté, nous faisons partie de la solution. On intègre la vision de la jeunesse, la SSAB 1006, dans cet angle que nous avions fait appel pour que vous puissiez parler en tant que jeunes. Les jeunes aussi. Je suis jeune, je m'engage à trouver la solution. Donc, je suis jeune, je fais partie de la solution. Je suis jeune, je fais partie de la solution. Donc, c'est une campagne que nous allons lancer tout au long de cette semaine de la biodiversité. Et nous aurons des séries de conférences de bas. Et par université, il y aura un thème spécifé pour chaque université. On va essayer d'impliquer ces jeunes-là et de leur donner les notions sur la biodiversité, parce que certains, peut-être, ne connaissent pas, ils ne sont pas suffisamment informés. Alors, c'est notre rôle, c'est le rôle des guibines, c'est le rôle des adultes d'accompagner les jeunes et de faire à ce qu'il y ait une implication pour une gestion participative de la biodiversité. Très bien, Emmanuel. Alors, si nous pouvons considérer l'engagement de la jeunesse, comment cette jeunesse peut s'engager à la solution pour la restauration de la biodiversité ou pour le maintien de la biodiversité à travers la planète? Merci, M. Serge. Tout d'abord, nous devons savoir que tous, nous avons un rôle à jouer. Alors, ces rôles-là se montrent clairement au travers, justement, les différentes activités. Quand on parle de la jeunesse, on voit d'abord l'aspect énergie, on voit l'aspect détermination, on voit l'aspect passion. Et surtout, pour ceux qui s'intéressent au domaine de l'environnement, nous sommes vraiment, comment je vais dire, nous sommes vraiment forts ou nous sommes vraiment engagés pour que nous puissions militer contre ces pertes-là. Alors, nous organisons des différentes activités. Tout d'abord, on commença par la sensibilisation. Nous sensibilisons la population, que ce soit congolaise ou de manière générale, et la population quinoise en particulier, sur ce que c'est la biodiversité, c'est quoi son importance et pourquoi est-ce que nous devons la gérer de manière durable. Hormis la sensibilisation, il y a ce qu'on appelle l'éducation environnementale. Nous devons apprendre aux gens à gérer durablement. Nous devons apprendre aux gens ce qui est l'importance. Hormis l'éducation environnementale, nous menons également des activités telles que la plantation, telles que des descentes sur le terrain, des clean-up et bien d'autres activités. Raison pour laquelle nous faisons appel à d'autres jeunes de venir massivement à participer à ce grand événement pour que nous puissions avoir un résultat escoté. Alors avant que les jeunes s'engagent à une activité, ils doivent d'abord comprendre ce que signifie la biodiversité, parce que vous parlez de la biodiversité, parce que vous avez étudié, vous comprenez ces termes. C'est lui qui a fait la mathématique, ce n'est pas un terme qui passe directement, il doit chercher peut-être le dictionnaire, soit quand il trouve le dictionnaire, les mots, il a du mal à comprendre. C'est quoi la biodiversité ? Justement, un terme simple pour comprendre ce que c'est la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants en trois composantes. Il y a le jeûne, il y a les écosystèmes, il y a également l'habitat. Je crois que l'habitat c'est les écosystèmes. Je disais le jeûne, l'écosystème et l'habitat, si je ne me trompe pas. Alors Emmanuel, tu expliques ça, tu donnes une explication qui fait appel à un dictionnaire ou à un lexus qui doit chercher encore à faire comprendre. Bon, peut-être, essayons avec l'explication d'Extasier, si on peut avoir une explication simple que ce qu'Emmanuel a donnée. Emmanuel reste toujours trop scientifique, peut-être qu'il veut comprendre la biodiversité de manière simple. Qu'est-ce qu'il va comprendre par là ? De manière la plus simpliste possible, la biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les formes et des vies sur Terre. L'ensemble de toutes les formes et des vies sur Terre. Donc même les êtres-aimés font partie de la biodiversité. Justement. Alors, l'engagement de la jeunesse doit commencer par où ? L'engagement de la jeunesse doit commencer par l'information. L'information. Les jeunes doivent être informés. Les jeunes doivent s'informer. Qu'est-ce qu'est la biodiversité ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur la biodiversité ? Comment nous, en tant que jeunes, nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons contrer la perte de la biodiversité ? Ça, c'est tout d'abord l'information. Deuxièmement, nous devons nous engager dans des actions citoyennes, des restaurations, dans des actions citoyennes visant à garantir sur le long terme cette biodiversité-ci. Parce que nous, nous sommes la génération actuelle. Nous devons nous poser la question. Les générations qui viendront après nous, de quoi vont-elles hériter ? Donc, nous devons nous engager à ce que les générations qui vont venir après nous aient les mêmes privilèges que ce que nous avons bénéficié présentement. Cette jeunesse qui est confrontée à beaucoup de défis, d'abord la jeunesse d'habitude, on sait, c'est tout la jeunesse congolaise, si nous parlons ainsi. C'est une jeunesse qui est beaucoup tournée vers certains dans les loisirs. Ils aiment le foot, ils font partie aussi de la vie, c'est normal. Les autres aiment la musique. Croyez-vous que ce sera facile que cette jeunesse vienne intégrer, que ce soit solliciter les notions, qu'on comprenne les notions de la biodiversité qui sont des notions très scientifiques ? Les changements n'est pas brusqués dans la société. On doit y aller gratuellement. Et cette information-là, c'est ce qu'on dit toujours, et doit commencer par la base. À travers nos jeunes cadets, qui sont dans les écoles primaires, qui sont dans les écoles secondaires, nos amis qui sont dans les universités. Donc, vous sollicitez déjà que les cours de l'environnement soient vraiment effectifs au niveau de l'école primaire. C'est un fait qui a été émis par les ministères. Mais jusqu'à là, qui souffrent encore des manuels pour l'application ? Est-ce que c'est encore applicable cette année ? Sauf dans certaines écoles privées où il y a des initiatives. Mais dans les écoles publiques, est-ce que les cours de l'environnement se donnent ? En tout cas, c'est d'une manière rudimentaire. Dans certaines écoles, ce n'est pas encore trop effectif. Alors, vous voyez déjà que les défis sont plus grands que ça. Alors, dans votre manière de sensibiliser Bonaventure, avez-vous pensé aux ministères, aux autorités politico-administratives pour leur lancer ce message ? Parce qu'il ne suffit pas seulement de sensibiliser les jeunes, alors que les décidaires, peut-être, n'ont pas encore pensé à faire un pas ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'on doit d'abord comprendre que ces problèmes de la protection de la biodiversité doivent être attaqués sous des aspects. On doit voir les autorités, on doit aussi voir les jeunes, la population, les rôles que nous, nous avons à jouer, les devoirs que nous avons envers la protection de la biodiversité. Nous avons, je ne sais pas trop, mais les autorités politico-administratives seront informées. C'est pour cela l'un des objectifs de notre activité. Ce qu'on peut attendre, qui peut donner des bons résultats, c'est la conscientisation. Oui. Avez-vous prévu des activités pour les conscientiser ? C'est comme M. Extasé l'a dit, c'est un début. C'est un début. Logiquement, nous allons demander, nous allons faire ces requêtes-là aux autorités pour que ces activités-là soient organisées à des fréquences un peu répétées pour maximiser encore beaucoup de chances à ce que les jeunes soient impliqués dans cette lutte-là. Emmanuel, aujourd'hui, si on vous dit de présenter les défis qui frappent aujourd'hui pour faire intégrer ce message à la jeunesse, avez-vous identifié déjà quelques faiblesses ? La faiblesse de la part des autorités, de la jeunesse ou les défis de manière globale ? Oui, des défis de la jeunesse. Nous savons qu'ici, nous parlons beaucoup plus de la jeunesse. Les autorités, il ne faut pas chèrement qu'on puisse incriminer les autorités. Justement. Mais nous, la jeunesse. Voilà. Il y a d'énormes défis. Par exemple, dans notre ville, Kinshasa, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle la pollution presque partout. La pollution due aux sachets, la pollution peut-être due à la multiplication des stations, tout ça. Ça fait éliminer les composantes de la biodiversité d'une manière ou d'une autre. suite à nos actions, il y a ce qu'on appelle les changements climatiques. Nous coupons des arbres, nous éliminons des couverts forestiers, ce qui n'est pas du tout bon. Nous polluons les sols, nous polluons l'eau. Tout ça, ça répercite sur la biodiversité. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'avais bien compris la question, M. Serge. Alors, oui, ça, c'est ce que nous rencontrons, ça, c'est une situation réelle. Mais les défis de la jeunesse à faire face à la stabilisation de la biodiversité ou au maintien de l'équilibre dit à la biodiversité actuellement, est-ce qu'il y a ? Les défis énormes, c'est l'accompagnement. Comme je venais de dire, la jeunesse a ce qu'on appelle l'énergie. Mais cette énergie, pour qu'elle soit mise en œuvre, elle doit y avoir quelqu'un qui essaie un peu de bousculer. Vous voyez ? Alors, si ces personnes-là ne sont pas là et d'autres personnes non motivées vont croiser justement les bras. Et donc, les défis majeurs que moi, je peux répertorier, c'est d'abord l'accompagnement. On essaie un peu de contacter les autorités et même des personnes de bonne volonté, voulais-je dire, d'accompagner les initiatives des jeunes. Et vous voyez que des fois, ils s'en foutent. Ce n'est pas notre problème. Vos problèmes de la biodiversité ou de l'environnement, c'est à vous de trouver des solutions. Ce n'est pas à nous. Vous voyez donc l'aspect accompagnement s'avère déjà un aspect très capital que nous considérons comme un grand défi. extasié, lorsque nous prenons l'activité du 22, d'abord le 18 avant d'arriver au 22, que prévoit réellement AWF ? D'abord, AWF, c'est qui signifie quoi ? AWF, c'est African Waterloo Foundation. Ah, ça c'est toujours... Fondation africaine pour la vie sauvage. Très bien, pour la vie sauvage, effectivement. Que prévoit AWF ? Et puis que prévoit ici ? C-Y-B-M. C-Y-B-M, vous vous appelez Sibyne ? Sibyne. Voilà, que prévoient les deux organisations pour la semaine de la biodiversité ? Oui, pour cette semaine ici, nous travaillons en partenariat. Quelles sont les actions que vous prévoyez pour faire passer les messages par rapport à cette question ? Il y a toute une série d'activités. Tout d'abord, nous avons des conférences-débats dans différentes universités de la place. Et ces débats sont orientés vers des thèmes bien précis et qui sont en rapport avec la jeunesse. Par exemple, pour le 18, ça sera le lancement officiel de la semaine de la biodiversité. Et là, nous serons à l'Unikin, l'Université de Kinshasa. Où nous allons essayer de discuter avec nos collègues étudiants sur la biodiversité ainsi que les services écosystémiques. Et là, nous allons voir quel est l'erreur que nous, la population, nous, la jeunesse, nous pouvons faire pour maintenir tous ces services-là que la biodiversité nous rend. Ça, c'est là les 18 ? Les 18. Alors, vous avez deux grandes activités. Après les 18, il y a l'activité des 22. Le 22, qu'est-ce que vous prévoyez ? Oui, avant les 18, il y aura aussi une conférence. Les 19, nous serons à l'UPC. L'évent, nous aurons aussi une autre conférence débat. Et là, nous serons à l'IFASIC. Les 21, nous serons avec les étudiants de l'ISP Goumbé. Et maintenant, les 22, ça sera la clôture de toute la semaine là-bas. Nous allons organiser une marche avec des thèmes bien précis, avec des messages où chaque participant va exhiber un message à l'endroit de ses compatriotes, ces jeunes, à l'endroit des décideurs politiques, à l'endroit des autres parties prenantes. Et comme point de chute, nous serons à la place des évolués. C'est une place qui est historique dans la ville. Et là, nous voulons faire comprendre à la population que chacun d'entre nous peut avoir une partie de la solution. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, les problèmes qui sautent aux yeux, c'est la pollution plastique partout. Qu'est-ce que moi, je peux faire ? Qu'est-ce que mon conseiller peut faire ? Alors, nous n'avons pas besoin d'une personne qui a 100% de la solution. Non. Nous avons des 100 personnes et que chaque personne a 1% de la solution. Nous avons besoin de 200 personnes et que chaque personne ait au moins 0,5% de la solution. Alors, les jours-là de la marche, nous allons utiliser, nous allons faire l'assainissement de la place des évolués, la Vénée du 24 jusqu'au Palais de la Nation, où nous allons contribuer, nous aussi, à rendre notre ville propre, en ramassant les déchets. Vous aurez aussi un grand défi, après avoir fait l'assainissement, où est-ce que vous allez amener les déchets que vous allez raconter là ? Ah, ça c'est une excellente question. Nous sommes déjà pour parler avec des entreprises, les autorités, les entreprises qui ont l'assainissement dans leurs attributions et qui peuvent nous aider à évacuer tous ces déchets plastiques-là. Heureusement qu'il y a les projets Kintoko avec Oplast. Nous sommes sûrs et certains que nous aussi, nous pouvons contribuer efficacement au recyclage de ces déchets-là si nous les mettons à la disposition de cette entreprise-là-là. Bon avant-t-il, a-t-il déjà lu le rapport qui a été publié en 2020 par la perte de la biodiversité en 2020 par VEVF ? Déjà, il signale que c'est déjà aux environs les 60% de la perte de la biodiversité, beaucoup plus des espèces animales. Ce rapport, en tant que jeune Kintilis, ça, ça te dit quoi ? Oui, le rapport m'interpelle beaucoup, ça m'interpelle parce que déjà, je me vois entrer d'assister à cette perte-là, pourtant je ne fais rien. Ça interpelle au fait ma conscience et comme je ne peux pas agir seul, comme on dit toujours que l'Union fait la force, c'est pour cela qu'on s'organise avec des initiatives telles que celle-ci pour passer le message, pour être porteur d'un certain message de cet évangile-là de la protection de la biodiversité parce qu'une fois, une fois il y a extinction, une fois la biodiversité disparaît, c'est notre vie qui sera un péril. C'est pour cela que nous devons avoir cette conscience-là que la biodiversité, c'est toute notre vie, la biodiversité nous nourrit, la biodiversité nous détend, la biodiversité nous soulage. Donc on n'a pas intérêt à se passer de tous ces systèmes ou à rester là, à ne rien faire, sinon nous serons complices. Nous serons complices à l'égard des générations futures qui vont nous demander, mais vous, vous avez existé, comment ? Nous, on n'a pas aussi ce privilège de profiter de ces services-là. Nous avons déjà assisté, les dinosaures ont existé, mais aujourd'hui il n'y en a pas. Nous ne voulons pas encore assister à une autre extinction où on va rester toujours dans des histoires où il y a eu tel animal qui a existé, mais ça n'existe plus. Où va le monde ? Nous devons nous mobiliser pour arrêter ce fléau quand il est encore tôt. Il n'est pas encore tard, c'est maintenant le moment et nous devons agir. Nous avons ces potentialités-là d'agir, nous avons toutes ces capacités-là d'agir, nous avons cette énergie-là de booster les choses et de changer les choses de manière positive. On doit un peu sortir dans cette zone de confort-là, selon laquelle une idée bonne ou une révolution ne peut pas venir d'un jeune. Nous devons être cette génération-là par laquelle il y aura changement de mentalité de manière positive en l'égard de questions environnementales. Parce que notre pays, c'est un pays de méga biodiversité, la population, avec une grande partie de jeunes, cette population-là doit faire face de sa puissance, face à la menace qui pèse sur nous. Je reviens à toi, une suite de la question que je t'avais déjà posée. Qui prendra part à ces activités ? Beaucoup plus si l'activité, on sait que pour les conférences, la population est cible des étudiants. Et pour les caravanes, qui prendra part ? Merci beaucoup pour la question. Les activités que nous organisons, ce sont des activités qui vont toucher presque toutes les catégories de la population. En commençant tout d'abord par les officiels du gouvernement. Nous sommes un partenaire avec le ministère de l'Environnement et le Développement Durable qui prendront part à toutes ces activités-là, que ce soit les conférences, que ce soit les clean-up aussi. Il y a aussi d'autres jeunes qui ne sont pas étudiants, qui sont des élèves et qui appartiennent à d'autres structures de la jeunesse et qui sont au quartier et aussi prendront part à cette marche-là, à cette caravane. Emmanuel, regardons ce qui se passe à travers le monde. Vous avez déjà dit l'histoire des grètes à couvert ? Non, franchement. Alors, une jeune de 14 ans, la Suédoise, qui a une fille de 14 ans, qui fait pression même sur le temps, qui bouge la terre, qui a presque le double d'un âge. Ce n'est pas une révolution de ta part ? Ce n'est pas ce qui vous a poussé que vous aussi, les jeunes, puissiez vous lever et commencer à vous battre ? Je crois que vous parlez de la jeune demoiselle qui milite sur les changements climatiques, si je ne me trompe pas. Ah, ok. Bon, j'ai lu ses publications souvent sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui essaie de motiver les autres jeunes. Nous autres, en tout cas, nous nous inspirons de ces personnes-là. Quand on voit ce que les autres font ailleurs, dans leurs pays respectifs, en tout cas, c'est passionnant, ça nous pousse encore, ça nous forge de nous engager encore plus. Vous voyez ? Ce sont des personnes que, moi, je parle des personnes références. Ce sont des personnes références. Est-ce que tu crois vraiment à la jeunesse congolaise aussi capable de mobiliser le monde entier, pas forcément le monde entier, mais de bouger les pays pour les questions environnementales ? Je crois, oui, parce qu'ils sont déjà là. Il y a quelques mois, VVF venait de publier les noms des 100 jeunes qui influencent sur le plan continental en Afrique. Et en RDC particulièrement, il y avait pas mal de jeunes, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 jeunes de la RDC qui participent à des questions environnementales, qui traitent, voilà, comment dirais-je, qui traitent les menaces qui pèsent sur la nature, sur les écosystèmes, sur la biodiversité. Au travers de leurs activités, au travers de leurs manières de militer, au travers de ce qu'ils font dans leurs structures respectives, ils ont été sélectionnés. Voilà. Donc, ça montre déjà qu'hormis ces jeunes-là, il y a peut-être d'autres jeunes qui ne se font pas connaître au travers les médias, au travers la télévision ou les réseaux sociaux, mais qui font de très bonnes activités, qui sont, je dirais, inaperçues, qui passent de manière inaperçue. Voilà. Oui, c'est un rapport aussi que j'ai lié, j'ai vu David, qui travaille pour la reproduction des tortilles dans le parc marais de Manroa, vous dire, le reconduit, pour le compte d'un cité qu'on a pour la conservation de la nature. Donc, c'est ce qui veut dire quand même qu'il y a certains jeunes. Et, vous voyant, croyez-vous que vous ne prêchez pas en vain avec la motivation de la jeunesse qui tourne toujours vers un autre objectif ? Il y a un adage que je suis entré personnellement de développer ces derniers temps. On ne lâche rien. Quand je parle d'on ne lâche rien, c'est plus dans les domaines de l'environnement. C'est-à-dire, toute question qui touche l'environnement, toute question qui touche la biodiversité spécifiquement, nous devons nous impliquer d'une manière ou d'une autre. Peu importe ce que pensent les autres jeunes, ils font l'économie, les droits, oui, ce n'est pas mal. On peut toujours, avec cette passion, mélanger les deux domaines, l'environnement, l'économie, l'environnement, la médecine, l'environnement, les droits. Ça peut faire quelque chose de très attirant, quelque chose de très aimable. Alors, si les autres ne font pas, cela ne va pas me décourager. Cela va plus me forger pour que je puisse aller vers eux, essayer de donner ce que moi je connais pour qu'ils soient motivés et qu'à leur taux, ils puissent se donner ou s'engager dans les questions environnementales. Extasier, quels sont les objectifs que vous fixez pour cette semaine de la biodiversité ? Les objectifs à atteindre ? Les objectifs à atteindre, tout d'abord, nous devons engager la jeunesse. à prendre conscience des valeurs de la biodiversité. Nous nous fixons aussi l'objectif d'engager toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, la jeunesse, ainsi que les autres organisations intervenant dans la protection de la biodiversité, à s'unir et que chaque partie doit essayer de voir quelle est sa contribution qu'elle peut donner face aux différents problèmes auxquels nous faisons face. Aussi, l'objectif, c'est d'amener les gens à un changement de comportement, à poser des actions qui peuvent aider toute la communauté entière face à cette érosion de la biodiversité, à tous ces problèmes auxquels nous faisons face dans la ville ainsi que dans toute la République entière. Alors, les grands problèmes aussi qu'on rencontre dans ce secteur de l'environnement, pendant que vous vous battez du jour au lendemain, restent le problème d'appui. Avez-vous la facilité, comment avez-vous eu la facilité d'être accepté par AWF ? Et quels sont les mots que vous avez apportés à AWF pour qu'il soit convaincu que vous puissiez mener une action commune ? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, nous remercions AWF de nous avoir fait confiance pour l'organisation de cette activité ici. Et je dirais que ça peut être facile, en tout cas. Ça peut être facile de convaincre une grosse organisation comme AWF de nous appuyer. Mais ce qui nous a aidé le plus, c'est toutes les actions que nous avons eu à mener dans le passé. À travers toutes les campagnes auxquelles nous participons, que ce soit en ligne, que ce soit sur place ici, toutes les campagnes des plantations d'arbres, toutes les séries des activités de ramassage des déchets, cela a permis de créer une certaine confiance entre Guy Binh, nous et AWF. Ça, ça a aidé. Même si ce n'est pas facile, en tout cas, de convaincre les partenaires, de convaincre les ministères, mais je crois que l'avenir est bon et nous allons continuer à travailler. Et c'est sûr que nous allons engager d'autres organisations. Très bien, Bonaventure. Vous faites partie des, comme Bonaventure est, qu'est-ce que j'ai dit ? Extasie est venu de la vie, depuis que les personnes qui participent régulièrement aux activités liées à l'environnement, vous avez été dans plusieurs éditions, on l'a dit même par l'Airtek. Oui. Bon, ça se sent quand même que ça devient pour vous une passion. Oui, c'était depuis déjà quatre ans une passion. Je voyais des choses qui m'avaient révolté. Bon, je ne sais pas comment c'est né, mais directement je me suis retrouvé dedans. Et je suis, je continue, je crois fermement que ma lutte apportera beaucoup de bien pour les gens. Je continue parce que je sais que demain, après-demain, j'aurai cinq, six, dix, pourquoi pas cent, qui auront vu ma façon de militer et qui seront dit que non, comme lui-là a milité, comme lui-là s'est engagé. Nous aussi, nous pouvons faire pareil. L'idée, c'est d'amener aussi certaines, donc beaucoup de gens derrière soi. L'idée, on a eu la conscience, on a eu cette passion-là, nous devons aussi transmettre ces valeurs. Nous devons aussi citer à d'autres jeunes cette même passion-là, au nom du patriotisme et de l'humanisme aussi. Alors, Emmanuel, si nous prenons déjà cet engagement, on sent que les jeunes ont cet envie de persévérer dans cette voie, non seulement de persévérer dans cette voie, mais aussi d'apporter un plus pour le maintien de l'équilibre de la biodiversité. Le message a lancé d'abord aux autorités et lesquelles ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, à toutes les autorités qui nous suivent à ce net moment. Le message que nous venons vous apporter, c'est que nous, jeunesse, nous avons d'énormes potentialités qui peuvent transformer le monde, transformer notre habitude à une habitude nouvelle. Quand je parle d'une habitude nouvelle, c'est-à-dire respecter ce qui est l'environnement, ne pas polluer l'air, ne pas polluer l'eau. Nous vous prions, en tout cas, de nous accompagner à toutes nos activités, parce que nous avons cette envie-là de transformer les choses. Nous avons ce goût-là d'apporter un plus à ce qui existait déjà. Très bien. Ça, c'est le message à lancer aux autorités pour la jeunesse extasiée. Si aujourd'hui, il faut amener la jeunesse à comprendre de manière brève, en plus, vous avez aussi un média qui vous appuie, qui ne parle rien que de l'environnement. C'est aussi un nouveau pas pour votre élite. Bien sûr. Merci beaucoup pour l'espace. Alors, maintenant, ici, la responsabilité de la jeunesse devrait être établie. Ou, juste, vous allez les encourager dans ce qu'ils ont déjà fait, et puis appeler de nouveau ceux qui ne se sont pas encore engagés. Oui, la jeunesse, elle est là. Nous avons hérité ce que nous avons hérité, mais nous avons cette obligation-là de garantir nous-mêmes notre futur. Notre futur, elle se trouve entre nos mains. Est-ce que, d'abord, la jeunesse, quand vous faites l'observation, vous avez l'impression de comprendre que la jeunesse comprend les richesses que nous possédons ou les potentialités que nous possédons en termes de biodiversité ? Oui, en tout cas, dans tous les réseaux, on sent cet engouillement-là sur les médias sociaux, dans la société, que les gens, peu à peu, commencent à prendre conscience des potentialités que nous avons, des défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, le message à lancer, parce que nous sommes arrivés presque déjà à la fin, le message à lancer de manière claire à tout le monde ? Le message, je suis jeune, vous êtes jeune, et que chacun d'entre nous doit avoir une partie de la solution à donner. Bonaventure, un message à lancer ? Oui, le message est très clair. Nous avons cette responsabilité-là. Si demain, la biodiversité disparaît, nous serons coupables, nous serons rédivables face aux générations futures. Nous devons nous engager. Je dois m'engager, et vous, si vous allez m'engager, ces jeunes qui me suivent derrière leurs écrans, derrière leurs écrans, qu'ils sachent qu'il y a de mieux dans ce domaine, qu'ils sachent que l'humanisme aussi impose, qu'ils s'engagent pour ces questions vertes-là. C'est pour leur propre vie, c'est pour leur propre bien-être. Nous devons nous engager, nous devons sortir ce qu'il y a de mieux en nous, et nous devons apporter des solutions, et les solutions qui seront durables. Emmanuel, le message est lancé à toute la jeunesse, parce qu'il y a aujourd'hui les questions de la jeunesse. Je suis jeune, je fais partie de la solution. Si nous ne faisons pas, personne d'autre viendra pour faire à notre place. Et donc, nous, en tant que jeunes, vous qui nous suivez, les autorités du pays, les étudiants, la population kinoise en particulier, et la population de la République démocratique du Congo en général, faisons en sorte que, pour cette semaine de la biodiversité, nous puissions au moins mettre en place une activité, une initiative, qui permettra, est-ce que nous puissions contribuer d'une manière ou d'une autre à la sauvegarde de la biodiversité ? Alors, parce que la responsabilité nous concerne tous, ou nous avons tous la responsabilité sur la gestion de la biodiversité, je m'aiderai seulement à NEMO. Vous tous, vous prononcez ça ? Une seule fois. Le thème, je suis jeune, et je fais partie de la solution. À deux, vous partez. Une, deux. Je suis jeune, je fais partie de la solution. Voilà, c'est le message clair à lancer dans cette émission de Grand terme l'environnemental. Vous avez compris que nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission, qui a voulu vous partager cet instant. Pour nous, c'est une manière de vous interpeller, c'est pour nous une manière de contribuer à ce qui se passe à travers la planète toute entière. Je crois bien, notre émission reste toujours la conscientisation pour la gestion durable de notre biodiversité. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe de la grande télévision Tropicana. Je pense à Calé Manda, je pense à Junior Sélémane, je pense à Jean Bassail et à Rodrigue Bounda. Tout le monde, en tout cas, vous êtes tellement très nombreux. Je vous dis un grand merci. Le rendez-vous est pris dans le prochain numéro. D'ici, la portée vous vient. Bonne suite, le programme. Au revoir. Sous-titrage ST' 501